Musique Salut à tous, bienvenue dans Outdoor Le Mag. Outdoor Le Mag réalisé en cette troisième semaine de novembre et forcément numéro spécial marathon international du Beaujolais. On trouvera dans quelques minutes Alain Bouy, président des Beaujolais Runners, organisateur bien sûr de ce marathon international. On aura avec nous Christophe Dallery, un des speakers de ce marathon international qui nous parlera des très beaux résultats et des performances réalisées sur ce marathon, semi-marathon et 13 km du département du Rhône. Et puis on aura également une vue avec Fred et Véro, une vue particulière sur la course à pied, sur ce très beau duo qu'ils forment tous les deux. C'est Gauthier qui a été les rencontrer, mais on commence tout de suite par des images du marathon. C'était le départ du côté de Fleury à retrouver en images tout de suite. Musique Avec Alain Bouy, président des Beaujolais. Beaujolais Runners est bien sûr club organisateur de ce marathon international du Beaujolais. Alain, c'est presque l'heure des premiers bilans avec quelques chiffres en termes d'organisation. Alain, qu'est-ce que ça représente un marathon international du Beaujolais ? Déjà, c'est 16 500 coureurs qu'on a accueillis aujourd'hui sur les routes du Beaujolais avec quatre courses. Plus de 2000 marathoniens, 6 500 coureurs sur le semi, 6 500 sur la 13 du Rhône et puis 2000 sur la Beaujolais Colors avec les enfants. Donc 16 500 personnes, 500 coureurs et puis surtout 70 pays parce que ça c'est important. On avait plus de 70 pays qui étaient représentés sur notre manifestation, qui viennent du monde entier. Les cinq continents sont là et viennent visiter le Beaujolais pendant les fêtes du Beaujolais Nouveau. Donc c'est une belle organisation. Parce que l'esprit outdoor, il est vraiment là. L'esprit outdoor, c'est l'ensemble des participants et l'état d'esprit particulier qui règne sur ce marathon international du Beaujolais. On vient courir, mais on vient partager surtout. On vient partager, on vient faire la fête, on vient du monde entier, on vient pour un moment de convivialité. Vous savez, le Beaujolais Nouveau, il s'exporte dans le monde entier. Maintenant, nous, on a plaisir à dire que le marathon fait venir des gens du monde entier parce que chez nous, c'est simple, c'est amical, c'est convivial, c'est festif. Tout ce qu'on aime, c'est très humain. Voilà, c'est ce qui est important dans cette très belle aventure humaine. Et puis n'oublions pas qu'on est dans une course également et que ce n'est plus à l'organisateur que je vais parler, mais au président, c'est un président heureux parce que ça a brillé du côté des Beaujolais Runners aujourd'hui. Tu sais, pour nous, le marathon du Beaujolais, c'est the course à gagner. Et cette année, on fait un et deux. Formidable, deux jeunes de chez nous. Pierre Barbet, 30 ans, il fêtait ses 30 ans cette année. Il s'est offert un beau cadeau en gagnant son marathon du Beaujolais. Et puis son pote Sébastien, qui était deuxième, qui l'a suivi pendant pratiquement toute la course. Donc ils font un et deux. Donc on ne peut être que très content. Pierre Barbet, Sébastien Barron, bien sûr, qui ont brillé sur ce marathon international du Beaujolais. Moi, je vous propose tout simplement d'y retourner en image sur ce marathon international du Beaujolais. Vous allez le voir. C'est parti très, très vite, dès ce matin, du côté de Fleury. Sous-titrage ST' 501 Allez, vous l'avez vu sur ces images, des images des vainqueurs de certaines catégories. On va commencer tout de suite avec Christophe Dallery, un des speakers, bien sûr, de ce marathon international du Beaujolais par la catégorie Rennes. Le marathon avec de très belles performances des concurrents locaux, malgré un contexte concurrentiel international. Effectivement, puisque c'est deux coureurs du club des Beaujolais Runners qui l'ont emporté. Première place pour Philippe Barbet, deuxième place pour Seb Barron. Et puis à la troisième place, c'est encore un local, Laurent Mailloué. Donc ils ont vraiment été à l'honneur aujourd'hui, avec des temps en plus qui sont très intéressants sur ce parcours du Beaujolais. On sait qu'il n'est pas réputé pour sa rapidité. On y vient plus pour le paysage et l'ambiance que pour le chrono, en tout cas. Le côté festif, mais en tout cas, ça a permis aux concurrents locaux de se dépasser. Et puis chez les dames, comme par le passé, Cédric Florton l'avait fait. Lui qui vient de l'école du trail, bien sûr, en s'imposant ici par deux fois. C'est également une jeune femme qui vient de l'école du trail qui a réussi à le faire. Triple championne du monde par équipe, bien sûr. Vice-championne du monde en 2013. Elle s'est imposée ici en Terre Beaujolais. Oui, Aurélia Truel, je l'avais vue ce matin au départ. Elle avait dit, je reviens faire un temps sur marathon autour de trois heures. L'objectif étant de sortir un peu du trail pour elle et de se lancer sur le 100 kilomètres. Elle commence bien cette nouvelle étape dans sa carrière en s'imposant sur ce marathon international du Beaujolais. L'outdoor, c'est la course à pied avec le marathon. Mais ce sont également des épreuves comme le semi ou des versions un peu plus courtes. Sur ce mi-là aussi, les concurrents locaux ont brillé. Oui, puisque c'est Renaud Jaillardon qui l'a emporté. Lui aussi, il fait partie de l'équipe de France de course de montagne. Il avait une petite saison 2016, on va dire. Ça a été assez calme pour lui. Et puis là, il revient, il a retrouvé la motivation et puis en s'imposant ici au marathon du Beaujolais, sur le parcours du semi-marathon, je pense que c'est un très bon moyen de relancer sa carrière et de retrouver l'envie de se remotiver pour des grandes échéances avec l'équipe de France. Version semi, puis il y avait une version très rapide qui est la version 13 kilomètres pour le fun. Ah oui, ça a été pour le fun. Il y a eu une arrivée au sprint entre deux coas. Et là encore, c'est un garçon du coin puisque c'est Maxence Brouillasse qui l'emporte. Un parcours rallongé par rapport aux autres années. On est passé de 12, quelque chose à 13. Et bien voilà, en 45 minutes. Donc autant vous dire que ça court très, très vite. C'est un parcours là encore qui n'est pas facile. Et les locaux ont brillé une nouvelle fois. Voilà, 13 comme les 13 cantons bien sûr traversés. Il bat Charles Kipiangat courir au sprint avec une très belle arrivée. Il y avait du spectacle. Mais du côté du marathon, il y avait aussi de très beaux exploits à Christophe. Et on pense notamment à celui de Fred Roberti et de Véro. Parce que c'est une très belle image de ce sport et de ce que peut être l'outdoor partagé, la mixité aussi. Oui, effectivement. Il y a le sport pour la performance. Il y a le sport pour le plaisir. Il y a le sport pour partager. Et Fred qui a poussé Véronique pendant 42 kilomètres. Au même titre qu'on a eu quelques jouellettes sur le semi-marathon et le 13 kilomètres. Voilà, tout le monde a profité de ce contexte du marathon international du Beaujolais. Pour partager, pour se faire plaisir. Et c'est aussi ça qu'on cherche dans le sport outdoor. Ce n'est pas uniquement la performance. Des premiers, il n'y en a qu'un. Des gens qui se font plaisir. On espère qu'il y en a des centaines sur chaque course. Eh bien, justement, une fois la ligne d'arrivée franchie après leur marathon de Berlin et avant New York, Fred et Véro, Gauthier a été les rencontrer. Je vous propose de les écouter. Eh bien, la course de Fred et de Véro. Véronique, c'est ma kiné d'habitude. C'est à l'équiné ostéopathe. Elle se occupe de moi. Moi, ça fait mon 38e marathon aujourd'hui. 38 ou 39, je ne sais même plus. Donc, voilà, c'est parti d'une idée comme ça. De lui faire vivre ce que je pouvais vivre, moi, sur les marathons. Mon rêve, c'était de faire des marathons parce que je courais pas mal. J'étais assez sportive et j'ai une sclérose en plaques. Donc, je ne peux plus du tout courir ni marcher longtemps. Donc, Frédéric m'a proposé de faire un marathon. Ça a été un super souvenir. Notre premier marathon a été le marathon de Berlin. Et maintenant, on est au marathon du Beaujolais. C'est génial aussi parce que c'est hyper dur. Pousser un fauteuil dans les chemins au milieu des vignes avec des pierres, des cailloux, c'est vraiment hard. Le moindre caillou vous freine et c'est super dur. Là, je finis, mais je suis vraiment à bout. C'est qu'on peut toujours arriver à faire quelque chose en se bougeant, mais en essayant de se donner des objectifs. Ça, c'est le principal. Et je pense que tout le monde arrivera à faire quelque chose, à sortir un petit peu de... Il ne faut surtout pas rester assise, quoi. Il faut rester... Il faut se bouger. Pour nous deux, ça va être le marathon de New York l'année prochaine, au mois de novembre. Et puis bon, peut-être un autre. La fête nous fait commencer ici, derrière nous, du côté de ce marathon international du Beaujolais, avec la Color Run, bien sûr. Vous le voyez, un super état d'esprit. Nous, je vous propose qu'on se retrouve avec celles qui ont gagné le concours déguisement du marathon international du Beaujolais. Il s'agissait tout à l'heure des Wonder Woman. Elles étaient avec nous. On a passé un moment avec les Wonder Woman. Je vous propose de les retrouver en images. Allez, vous avez vu de superbes déguisements sur les images tournées par Gauthier. Eh bien, on a avec nous, les filles, qui ont tout simplement gagné le concours de déguisement du marathon international du Beaujolais. Vous le voyez, super esprit. Avec Christelle qui est avec nous. Christelle, les filles, d'où est-ce que vous venez ? On vient de Mairie, à côté de Bourgoin-Jalieux. À côté de Bourgoin-Jalieux. Le Nord-Isère a fait le déplacement jusqu'ici, la calade, un petit mot sur... C'était quoi votre intention ? Qu'est-ce que vous vouliez montrer aujourd'hui, les filles, toutes déguisées comme ça ? On voulait juste se faire plaisir, s'amuser. On s'est bien amusées pendant, je crois que la soirée est loin d'être terminée. Un petit mot sur la course. Il y avait quand même une course, c'était quand même exigeant. Aujourd'hui, il fallait courir un peu quand même. Non, non, c'était cool. Non, mais c'était cool, vraiment irrément. C'était super, il y avait une super ambiance, des super déguisements, c'est pour ça qu'on est là aussi. C'est ça l'idée, c'est l'état d'esprit ici de ce marathon international ? Tout à fait. Aidez-moi les filles, dites quelque chose. Il n'y avait que des sourires aujourd'hui. Eh mais voilà, je pense qu'on les représente bien en plus. Exactement, les filles, vous les représentez très bien. Les Wonder Woman qui ont gagné le concours déguisement aujourd'hui. Nous, on va se quitter avec d'autres images de trail, bien sûr, puisque vous le savez, dans quelques jours, ce sera la mythique Saint-Élion, la doyenne des trails de France. Je vous propose de découvrir le teaser de la synthé. Et puis toi, tu seras avec nous sur la synthé, Sandrine. Bonne chance à toi sur la synthé. Les images de la synthé, ce sera avec Sandrine dans quelques jours. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.